Europe. Europe 1. Révolution numérique, attention, nous sommes à la traîne. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Du journal Les Echos. La France pourrait bien rater ce train à grande vitesse du numérique. C'est la mise en garde du conseil d'orientation pour l'emploi. Il publie un rapport que vous nous dévoilez ce matin. Oui, alors vous savez, notre économie se transforme à toute vitesse et on va manquer de développeurs, de web designers, de spécialistes de cybersécurité au total. Ce sont 80 000 emplois de ce type qui pourraient rester vacants en 2020. Un chiffre qui représente la différence entre les besoins recensés à cette date et les forces disponibles. Alors bien sûr, ce n'est pas d'une précision scientifique absolue, mais c'est l'ordre de grandeur estimé par les auteurs de ce rapport. Et ça ne fait surtout que confirmer ce que l'on sait déjà, à savoir que notre marché du travail n'est pas du tout adapté aux nouveaux métiers qui s'annoncent. Pour donner une idée, dans un rapport précédent, le même conseil d'orientation pour l'emploi avait chiffré à 1 sur 10 le nombre de postes menacés à terme par la robotique ou les technologies liées à Internet. Daniel, est-ce qu'il est déjà trop tard ou est-ce que c'est encore jouable ? Oui, c'est encore jouable, à condition de faire très vite. Et ce sera d'ailleurs l'objectif de la réforme de la formation professionnelle que le gouvernement doit entamer en octobre prochain. Il est plus que temps de recenser les vrais besoins des entreprises et de mettre en face de vraies formations. C'est à la fois un enjeu économique, celui de ne pas louper la croissance que promettent les nouvelles technologies, mais aussi un enjeu social. Car si on ne fait rien, ce sont les salariés les moins qualifiés qui paieront la note et elles risquent d'être très lourdes. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Echos. « Europe ». « Europe 1 ».